L'Homme Donc ? Je ne vois rien Lily, c'est le temps Oui, laisse-moi regarder le plan Lily, nous avons tout couvert Gale, je dois regarder le plan Gale, le plan ? Lily, veux-tu regarder le plan ou veux-tu changer le plan ? Je dois regarder le plan avant de décider si je dois le changer Gale ? Gale ? Alors ? Je dois interroger les Nectiz Une petite information disponible Equipe et assigner votre équipe d'assaut Cette fois-ci, on a dû skisser un plan dans l'urgence D'accord Assaut de la base des Nectiz Complexe Assigner les agents J'ai envie de placer un agent J'ai envie de placer un agent Il se pose des compétences du matériel nécessaire Pour le bon engroulement de l'assaut Il veut capturer autant de Nectiz Que vivant Et là, je peux en mettre combien ? Ah, je dois choisir qui je mets D'accord Là, je pense qu'il a quoi ? Il a grenade Et puis tir Chef d'assaut On les met tous Oula, qu'est-ce qu'il a lui ? Afficher des infos sur l'unité Il est bien, lui Il est super fort Waouh, mais il est trop Est-ce qu'il a des agents ? Il est pas bon, lui ? Il est un peu nul, lui On va se faire tuer au pire Equiper à assigner votre équipe d'assaut Equiper à assigner votre équipe d'assaut Ah, c'est là que je le choisis D'accord Zone extérieure, il me faut un mec rapide C'est un tireur expérimenté Comment je sais ce qu'ils sont ? Ah, d'accord, faut que je mette un tireur Il me faut un mec rapide ici Voilà, je suis très rapide Non, là, je serai chef d'assaut D'accord Un agent rapide Toi, t'es rapide Toi, t'es bon en tire Et moi, je me mets là Hop, voilà Assigner des agents Ah, il faut quelqu'un d'intelligent C'est sauf un nul, celui-là Non, il faut être derrière Il faut un mec discret Il est en discrétion, lui Pourquoi je peux pas le mettre, lui ? Attends, j'ai pas tout compris, là C'est bon ? D'accord Je sais pas trop ce que j'ai fait Bon, écoutez, tant pis J'ai pas trop compris J'ai pas trop compris C'est peut-être un petit peu automatique J'aurais peut-être pas du... Bref, pas importe Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui Jesse? Oh, Jesse, il est mort, je pense Il est mort, Lily Il est mort, Lily Il est mort Jesse, c'est Gale ? Ah oui, merde Attends, il est mort Maintenant, tu peux l'appeler Kanayan Si, Kanayan Ça doit être le médecin légis, je pense Oh putain, l'équipe de Wrang, quand même Le pauvre homme Gale Ouais La gale, euh Y'en a plus trop en France en même temps Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu parlais du mec d'Enectise Qu'on était à torturant la mort Gale Greenberg Gale Verbelle Gale Verbelle Non, mais... Non Nous... Nous sommes à l'école ensemble Oh, c'est mignon Ha! Gale Verbelle Si mon père écoutait que tu disais ça Il m'aurait de la rire 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 sur sa préférée Et même Sheriff Reed Call me Lily Ok Lily Tu me libères Lily maintenant Encore un petit peu d'exposition Vous en voulez Elle a sa propre store Un petit bout Ma mère et moi On a été visiter pendant l'été Je ne sais pas ce qu'on a joué plus le... La jeune Lily ou la jeune Jack Boyd C'est la même voix d'ailleurs que dans le 1 Bon, je suis un peu déconné C'est une très... Je suis désolé Pardonnez-moi Lily Je... Je t'aimais pour une chance Pour vous dire tout Et maintenant Je ne sais pas où commencer Vous étiez déconné ? Vous pouvez dire ça Donc vous n'êtes pas mal De rien Je... Je suis plein de mal Mais... Mais ce n'est pas ce que j'ai été accusé Je suis juste un fou Un fou Un fou Un fou Nananana Il se balézait dans un jardin Ce serait fou le garden Je suis désolé ? Le travail du sheriff C'est de penser rationnellement Ah ouais... Ah ouais... Je me suis dit Je peux être un copain Mais au moins je peux penser rationnellement Maintenant je suis... Maintenant je ne suis pas si certaine Bah une tablelle de chérif Au grand check-up Milly, écoute-moi Vous n'êtes pas mal de rien Je suis un chef de police Je suis un chef de police Il y a 13 ans Et je ne peux pas dire que je n'ai jamais... Je... Je... Je ne peux pas perdre beaucoup d'oeuvres Vous pouvez perdre des oeuvres d'un premier Quand vous les envoyez dans une mauvaise truite Je suis plein Certains plus sous des alcooleux Euh... D'autres... D'autres gens ont du mal à évoluer D'autres partent à la retraite Je crois quoi, bref C'est vrai quand tu les as bien augmenté Juste les possibilités qui prennent de l'extérieur Je suis un policier Whatever position que je suis maintenant Whatever this is Whatever my official status I'm still a policeman I'm a policeman I'm a policeman Oh, je vais me libérer On va me mettre une balle What was it you said Mr. Boyd ? Maybe you're an imposter Maybe you're crazy But... Maybe... Maybe you... Parce que je suis complètement fou, moi aussi. Comme tous les autres policiers de cette ville. Je crois qu'elle allait l'embrasser, tu sais. A ton avis. Lily? Oui, Mr. Boyd. Oui, vous pouvez sortir du cage. Petit oiseau, renvole-toi. On peut toujours dormir avec Charlie. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, vous pouvez me faire des choses, Mr. Boyd. Oui, je... Ceci... Ceci... Je voudrais le envoyer le plus vite possible. Ceci... Ceci est pour mes enfants. C'est important. Je peux le envoyer pour vous. Je ne sais pas. J'ai un mail pour moi aussi. Lily... Quoi ? Tu veux savoir si je vais m'appeler les FEDs ? Non, je ne m'appelerai pas les FEDs. J'en ai mis en tiré. J'en ai mis en tiré. J'en ai mis en tiré. Oh, qu'elles sont en brôle. Merci. Et les gestes barrières là. Allez, hop ! On va mettre la petite Stop Covid. Stop Covid à Freeburg. Enfin, ce n'est pas Freeburg. Je ne sais plus comment ça s'appelle leur ville. Enfin, leur ville. On se comprend, hein. Leur Blade. Oh, le lendemain. Ah merde. Je l'appuie. Qu'il y a d'autres questions ? Qu'est-ce que tu as travaillé sur le couvercle ? Depuis février. Tu es comme notre nouveau Sheriff maintenant, hein ? Mr. Nash va partiellement prendre le management du département. Certains d'entre vous seraient maintenant son subordinateur. Pas de nouvelles, Cliff. Je suis toujours le Sheriff. Eh bien, si vous comprenez tout ce que vous avez fait, alors... Oh, 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 j'ai une question. Quand on va prendre ce truc ? J'ai dit des questions pour Mr. Nash. J'ai dit des questions pour Mr. Nash. Mr. Nash, quand est-ce qu'on va prendre ce truc ? Quand est-ce qu'on va prendre ce truc ? Quand est-ce qu'on va prendre ce truc ? Nous ne le prenons pas. Désolé, c'est comme ça. C'est assez. Tout le monde retourne au travail. Qui est ce fringant nouveau jeune homme ? Eh bah c'est dégueulasse comme tapisserie. Tu vois pas à quoi ça ressemble ? Ah, Petit Chaperon Rouge. Ah, c'est l'écran en titre, ça. C'est Petit Chaperon Rouge et il y a Lou qui la poursuit. C'est Petit Chaperon Rouge et il y a Lou qui la poursuit. Alors, maintenant il y a deux de nous. Il y a deux personnes et la plupart d'entre eux ont des vices et lui c'est l'alcool. J'ai trop vu, je pense pas avoir travaillé aujourd'hui. Ouais, retourne à Lily alors. Je vais essayer de ce flic de permanence. Ah, on va en continuer avec. Mr. Nash, je suis tellement content de faire partie de votre équipe. On va pouvoir faire du vrai travail de police sous la tête d'un vrai homme. Je vais quand même me donner à 100% mais il y a un souci. Je dois aller à Ripten avec les types de mon groupe de funk pour être spécialiste de guitare afin qu'il reste nos instruments comme une... Ah, il commence déjà tout ça casser les couilles. Parce qu'on parle d'un coup ça à la maison de nos cousins. Pour vraiment pas annuler. Donc il fera ça aujourd'hui et demain je serai le premier à prendre mon service. Ouais la la. Pour guider le commissariat et partir en mission, un agent a besoin d'énergie. Si son niveau d'énergie est vide, un agent ne pourra se présenter au travail. Ou s'endormir au volant et créer un accident. Ouais, c'est vrai. Les agents de police sont des agents comme les autres. Certains sont un peu trop portés sur la boisson. C'est comme le premier en fait. Il faut ne boire qu'un verre ou deux quand une question se présente. Mais d'autres de véritables alcooliques se présenteront ivre au travail. Pas du tout au travail. Car ici un agent termine son efficacité dans une situation donnée. Charent peut porter plusieurs équipements. Son revolver et un couteau. Et donc voilà mon équipe d'aujourd'hui. J'en ai pas mal. Avec leur niveau d'expérience. Donc Muradion il est complètement bourré. Bellemont il a un œil en moins. Flower Pot, Mustard, Rosencrantz, Birch. Birch 3 ! Mais Birch il existait dans le premier. Il y avait Birch 1 et Birch 2 il me semble. Shiny, Kurozawa. Putain c'est quoi les gens ? Climsy ! Oh le lieu Climsy ! Musica, Gilderstein et Spurlock. Donc Gilderstein est un petit peu fatigué. On y va. C'est là un agent s'exceller son équipement. Les shockers, les gaz lacrymogènes, les grenades détruisantes. Certains espaces d'utilisation. Il faut toujours compter sur votre matraque. On fait assignation auto. On va pas chercher plus loin. Encore un taser. Je peux mettre certaines personnes. Ok voilà. On va commencer. On a notre groupe d'agents. Et il va y avoir des appels normalement. C'est quoi ça ? Affaire. Personnel. Ouais, si je clique là, il se passe quoi. Non, je peux envoyer les flics à Lily. On va envoyer lui dessus. Le débat c'est des flics de permanence. 5-6-7, ils sont en progrès. Il y a un appel ici. Il est urgent. Il doit être traité en priorité. Vous enlevez les agents avant que le temps ne soit écoulé. Là on va cliquer. On trouve la robe publique. Le barc medigus. Un routier méché. Arrête son camion au travers de la route. Bloquant toute la circulation. Quand le producteur excédé lui a demandé de dégager la route. L'homme s'est monté sur le toit de son camion. On va leur donner à tous ses chiens de fermer leur grande gueule. Il lui faut 300. Donc il faut que je mette les mecs qui sont à 300. On va envoyer Aronovitch. On va l'ajouter avec Guljerstein. Et Spurlock. On l'a envoyé 3. Je pense que 3 c'est bien. Je ne vais pas perdre mon temps avec des usures comme Erzguljerstein. Ils ne veulent pas être avec Guljerstein. On va en foutre de bellemont. Ils sont partis. Ils vont se balader tranquillement. Le commissariat est ici donc c'est un peu loin. Il faut que je fasse gaffe. Il faut bien gérer votre temps. Pour moi c'est Mustard, Flower Pots et Rosencrantz. Et Punch 3. Parfois il y a des messages qui vont vous apparaître j'imagine. Il s'est passé quoi ? Pourquoi se sont arrêtés ? Mais si vous avez vos meilleures agences, ils auront besoin de vos conseils. Un routier passablement éméché se tient sur le toit de son camion. Le las de pisser. Car il parle de me réel aux exécutifs légers qui sont le plus adaptés sur la situation. D'accord. Un routier éméché se tient sur le toit de son camion et les usées pisser sur la Stoffous. 5.16 complète. Ah merde ! Suspect décédé ! Merde ! Il est mort ! Ils ont gagné des points. Chaque tranche de 50 points de professionnalisme, l'agent reçoit un nouveau point de compétence. Ah c'est cool ! On va plutôt le foutre à l'intelligence. Dans conscience. C'est super indiqué par l'intour. Faut plutôt une fermeture. Ça va lui augmenter. Il est bon en intelligence. On va le mettre un peu plus rapide. Il est allant furet. Ah, il y a un autre truc ici. Une jeune fille s'est emparée d'une urne. Rempli de sang, elle tente de s'enfuir. On va envoyer Flower Buds là. Elle va revenir avec le vieux Climsy. Et elle va aller avec Spurlock. Ils seront bien tous juste à côté. Je dis ça, c'est un alcoolique. La fille portant une petite urne, grimpe pour s'inscrire par l'étroite fenêtre d'une salle de stockage. En revient à l'agent, il hurle. Ne me touchez pas, j'ai accompli la réalité, vous n'êtes pas bien aimé ! Je ne sais pas, on préfère mourir ! Calmer, c'est disperser les sangs ! Négociation, on remet elle. Et on va convaincre la fille qu'un accord peut être trouvée avec les parents de la défunte. Vous avez raison, il faut transformer la haine en amour, sinon à quoi bon vivre ? La fille se rend à la police, l'homme peut être replacé à un tac sur son étagère. Voilà, super arrêté. Euh, on va l'augmenter en rapidité, tiens. Athlète. Et elle, elle est bonne en intelligence et rapidité. On va la mettre en... On va la mettre en partout, tiens, en négociation. Hop. 573, en progrès. C'est un peu plus loin là. Un homme porte un uniforme de police, se tient à entrer de la ville. Il fait armentir, tout le monde exige un texte de péage. On va envoyer Mustard. Burge 2, on va envoyer Musica. Ils sont revenus assez rapidement, c'est bien. Il est assez loin le machin. Et normalement ça va se couper à 20h. 20h, 21h, ça va stopper. On va envoyer Mustard. Il est fatigué avec Mustard. Il est faim nul. Il fera tout ça parce que vos agents peuvent mourir. Voilà, 21h, ça stop. Le jeu arrête, sauf les derniers trucs qu'on faisait. Madame portez un uniforme de police, se tient un bouc sur le bord de la route. Il semble compter de l'argent. Allumez la sirène, on va mettre Birch. Dans la sirène, dans mon uniforme, pourquoi travers les champs ? Tirez sur l'homme. On va tirer sur l'homme, tu sais. Il y a Mustard, il est bon en tir. Allez. Il est mort. Il est mort. C'est mieux que rien. Il est bon en tir Mustard. Birch, il est bon en intelligence. On va mettre un petit peu en rapidité. Hop. Eh bon, toi t'es un peu nul partout au musicien. On va te mettre en discrétion. Hop. Eh non, notre journée est finie. J'ai tué deux mecs, j'en ai arrêté un. C'est mieux que rien, non ? Les anneaux de canette de bière. La monnaie traditionnelle du département de police. Vous gagnez les anneaux parce que vous réussissez des missions et vous en perdez quand les suspects sont enfiés ou que les civils sont tués. D'accord. C'est avec ça qu'on achète de l'équipement. 5 supériorités, 2 supériorités, 2 supériorités. Bon, c'est bien. Ah, je peux acheter des mecs. Je peux acheter Sullivan. Putain, les autres c'est coût de cher. Sullivan, il est un peu nul. Ouais, bon, c'est bon. On attend, on va faire la suite. La fin de chaque journée, vous devez sélectionner les agents qui viendront travailler demain. Généralement, vous cliquez sur tout le monde. C'est peut-être celui qui commence à être un petit peu fatigué. Je ne vais pas travailler tous les jours. Chignon, on ne va pas la faire bosser du coup. Je ne vais pas travailler tous les jours. On prend ce qu'il nous reste. Balmond, Musica. Donc en fait, on en a très peu. On perd quand même pas mal de monde. On n'a plus que 9. Et sachant que certains ne vont pas venir demain. Il faut se rendre compte qu'ils vont dire, je suis bourré. C'est une petite mission un peu répétitive. En même temps, l'histoire en parallèle se continue. Elle ne veut pas partager qu'un vieux. Elle voulait mettre le beau jeune homme. Ouh, Gail, il était trop grand pour lui. C'est parfait pour lui. Elle a de la recéder. Elle a une cantine. Sympa. On va peut-être se faire des poteaux. Alors, salut bande de cons. Ah, mon pote Charlie. Ah, mon pote Charlie. Un petit peu Charlie. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Il faut être très conchère. Il faut être délicaté avec des jeunes jeunes. Je ne suis pas un type de monstre. C'est surtout très conchère. C'est-à-dire que c'est-à-dire. On va dire que c'est-à-dire qu' derrière un femme. Oui c'est-à-dire qu'on l'insame. C'est-à-dire qu'on y ait des gens. Donc, vous vous êtes délicatés. Mais c'est-à-dire qu'on l'insame. Mr Nash, avez-vous un problème ? Est-ce que c'est une chose d'âge ? Ou est-ce que j'ai juste tué trop fort ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, ça doit être le... Comment on dit ? Le crâne est responsable. Ouf ! Il vient de défoncer le crâne ! Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il vient de défoncer la gueule ! Alors Charlie ? Et moi c'est Lulu ! Il regarde tous ! Woh ! BG ! On va pas se mentir, on arrive tous de faire ça à certains de nos collègues. Malheureusement on peut pas le faire parce qu'on a des supérieurs. Il y en a plusieurs que je rencadrais chez moi. Allez ! Je vais aller dans l'enquête. Je vais aller dans l'enquête. Alors, il va falloir, pote ! Je vais à Erypton faire le plein de bière. Il demande pas cher. Vous me laissez y aller ? Oh non, elle est bien. Non. Monsieur Nash ! Toi va à Eryptonian ! C'est super ! Ça m'a autorisé à y aller ! Le spécial des guitares était un type extra ! On était les dieux du star ! Notre bateau a perdu ses baguettes ! C'était en bonne année ! Les aéphoriques et lui-même ! Enfin moi il faut qu'on ait de la forêt pour le retrouver ! Putain mais il est chiant ! Il viendra jamais lui ! Pankin ! Oh là là ! Le relou ! L'équipe d'aujourd'hui ! Donc j'ai quand même... Oh putain ! J'ai moins de mecs ! Il faudra vite que j'achète du monde ! Il faudra vite que j'achète des personnes ! Ah ! Numéronى ! Ouais ! Y'a de la musique ! On peut pas de toute façon répondre à tous les appels... Il faut pas... Il faut pas l'oublier ! J'ai l'excellent Muradian qui a l'air fin nul ! Nul ! Attentale à punheur ! Un homme a demandé un crédit... pour faire tuer sa femme. En 40 ans de mariage, elle n'a fait que me casser des pieds... Vous vous en foutez ? Non vous vous décidez près à des escrocs longueur de journée ! La paix est sur la banque qui a fini par lui offuser son prêt... Le Vygar s'est emporté à baisser son pantalon afin de donner... Une bonne leçon de système bancaire comme on peut ! Oh oui, juste Birch, Bellemont et Muradion. Ça ne demande pas un grand truc, il a juste montré sa bistouquette. Il partage vraiment une bière avec Muradion. Ah, il y a de l'argent. Le vieil homme est accroupé sur une table, le pantalon baissé. Ah oui, c'est fait. En tant que client, je vais baisser lui pour faire un dépôt très spécial. Attendez jusqu'à ce que ça arrive ! Il faut que vous fiez discrètement derrière le vieil homme. Et puis, si vous vous faites salaire, elles vont se faire botter sévère. Ça, c'est marrant, ça. La personne à l'âge, le vieil homme se débarque de son pantalon, s'il y recourt à la sortie de la banque. On va tirer ce vieil homme avec un taser. On va poursuivre le vieil homme. C'est bon, il est vieux, on a chopé. Voilà. La jeune parvient à rattraper le vieil homme et lui passer les menottes. M.H, une des congères derrière le commissariat commençait à fondre et les jambes d'un cadavre à moitié décomposé ont commencé à apparaître. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On sort de là pour fouiller. 5.38, en progress. Il fait d'Yone. M.H, une des pierre d'autres ont du tout destination dans la rue. Elle a maintenant peur que les bandits t'ont de pétrer chez elle pour les tuer ce mari et elle. Vous voyez Mustard qui est bon. M.H, le vieux Klimsy, il a dû faire la guerre. Il a dû faire la guerre. Ca se trouve c'est juste des pétards ou des conneries comme ça. Sous la neige. Nache, on a tiré le cadavre de la glace. M.H, on est dans un sale état. On a fouillé ses poches et il est dans un sale état. Mais j'étais vide. Si vous avez regardé récupérer les bottes, elles semblent leur bonne état. Mais dès qu'on a commencé à détruire les lacets, il se peut tellement que j'ai été gerbé. Il faut que je rentre chez moi pour me poser un peu. Oh putain, m'abarque-toi. Vous avez reçu bottes en cuillère. Vous avez des objets de valeur, mais plus de place pour les stocker. Vous le laissez dans un couloir. Est-ce que vous trouvez un endroit pour les entreposer ? D'accord. Putain, ça me fait un mec en moins. Je pense que c'est une fausse alerte. T'as l'air con quand on voit plein d'agents, c'est une fausse alerte. C'est super, déjà espéré, vous pouvez ouvrir une enquête. Ca c'est des enquêtes dont je vous ai parlé. C'est plutôt l'intelligence qu'on voit. Ah, attends, qui est bon à l'intelligence ? Putain, c'est tout ça, il est bon. Ah, Ronovitch, il est bon. Non, Ronovitch et Birch, ils sont bon. Alors, on va y aller. Quelqu'un en même temps à faire mieux l'air. Birch, il est bon. Donc vous voyez, c'était une fausse alerte là. Il n'y a pas eu de tir. La détention était produite par la mobilette du voisin de madame Pierre 2. Il s'est fait mal. Il s'agit d'un ingin artisanal qui fonctionne avec un mélange d'alcool et de fumée. J'ai eu le prix de l'essence. Si vous pouvez en préparer, je m'en passerai. Alors, Birch va aller voir pour faire une enquête. On va voir les petites vignettes comme on a vu. On va reconstituer ce qu'il s'est passé. La musique est sympa. 547, en progressant. Une femme déclare que son bébé, ainsi que la poussette dans laquelle il était, ont été dérobés pour qu'elle récupère son fils à la maternelle. Sur deux secondes pour aider Christopher à mettre son écharpe, la poussette avait disparu. Oui. Vous voyez ça ? Je trouve qu'elle est pas lointe. Si il y a une fusillade, on l'a l'air compte. C'est un pédophile ! Ça dure plus longtemps, là. C'est marrant. C'est pas arrêté à 9h. Non, la maternelle, à l'heure visiblement droguée, pousse devant lui une poussette. Lui bloquer le chemin. Hop, avec Flower Potts. On a la voiture de patrouille. Si ça s'en était devant lui, l'homme abandonne la poussette, elle se précipite dans une ruelle. Je vais tirer sur le suspect qui est le taser. Bon, pour choisir le suspect à pied, elle est très rapide, Flower Potts. 547, complet. Il y a un joueur en temps plus supérieur par ayant l'arrêté. Celui déclare qu'il voulait revendre la poussette pour acheter de la drogue, mais il était tellement défoncé qu'il n'avait pas remarqué qu'il m'a bien l'intérieur. C'est cool. Ouais ! Hey, plus d'intelligence ! Ça continue. Peut-être qu'il faut attendre que la voiture ramène... Ah, vente illégale. Un marine déclare qu'un million handicapé s'est installé près de l'entrée de son bar et vend de l'alcool fait maison. Faites gaffe, je pense qu'il fait seul ensemble des testre-pieds. Ça va, on a Mustard, Abramovich, Climsy et Bellemont, allez tous les envoyés. Je pense qu'il n'y aura rien d'autre après. Si ? Alors, ce qui a été drôle, dans le premier, c'est qu'il y avait deux équipes. L'équipe A de jour et l'équipe B de nuit. Enquête. Elle est revenu vite. Virgil Birch III a interrogé certains témoins et préparé un rapport préliminaire pour le secret du chewing gum rose. Ouvrir l'enquête. Vous n'exploitez pas de suffisamment d'informations pour recevoir la séquence d'événements et en déduire qu'il y a commis de crimes. De matin, vous pouvez demander à vos agents de poursuivre l'enquête. Alors, on va devoir envoyer des agents poursuivre l'enquête. Quelqu'un a volé au magnétoscope de la famille Elmer. Tout au fond du meuble, il se trouve le magnétoscope. Quelqu'un a collé un vieux chewing gum. Le voleur a pris le magnétoscope. Il a essayé les câbles maintenant reliés à la télé. Eric Elmer, c'est des propriétaires. C'est Tommy qui l'a volé. Kelly Elmer fait au foyer. En bref. Il y en a un peu toutes les infos. Il y en a quelques-unes. Soit c'est un écolier, soit le plombier. Il faudra avoir un placement vide. Il faudra voir si on récupère les trucs. Monsieur Nash, je vais de voir que vos hommes sont aussi rapidement mis à travailler sur mon enquête. Parce que c'est celui qui vient de se faire voler son truc. Plus, Sharpoon n'est pas aussi mauvaise que tout le monde le dit. Je ne suis pas pauvre, mais quand une personne donne quelque chose dans votre maison, elle vole ce que vous avez de plus précieux. Votre sentiment de sécurité. Un jour, ils prennent votre magnétoscope. Demain, ils peuvent prendre votre femme. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas permettre ça. Je ferai tout pour traiter ces gens devant la justice. Je veux des entreprises de système d'alimentation d'eau et de plomberie. Autrement, installe le toilette chez les gens pour qu'ils n'aient pas à sortir pour faire leurs besoins. Voici la proposition. Mettez-moi bien l'homme sur le coup et dès que l'enquête sera résolue, je ferai installé les toilettes à tous les agents de la région. Oh, et loot, loot, casse-couille. Oui, c'est peut-être le plombier là qui est venu me faire chier la dernière fois. Peut-être bien. Qui qui veut goûter le torboillot de sorcière ? Un médaille devant sa marchandise, elle a crié. J'étends sa béquille en l'air. Si t'aurai bien, il refait l'homme. Ne remporte que les clopées. Maîtriser les clopées. On va le maîtriser. Avec Aranovic. La vieille clopée au pseudo-officiel avec sa béquille en s'enfuir de toutes jambes. On va taser le vieillard. L'officiel était sur le vieillard. Le suspect se faisait passer pour un invalide, mais il était tout de même assez âgé. Son cœur n'a pas supporté le choc. Ah bah tant pis. Ha ha ha. Pssst. Le programme est donc mort. Mais écoutez, au moins on a maîtrisé le suspect. Il se faisait passer pour un invalide. Je ne peux pas le savoir ça. Et donc voilà comment vont se dérouler à peu près toutes vos journées. Effectivement c'est assez répétitif, mais on peut se prendre quand même pas mal au jeu. On va essayer de recouter un nouveau mec là. Parce qu'on va gagner euh... Ouais, pas mal. On va acheter un nouveau mec là. Mulligan. Ouais. Hulse. Ah c'est un alcoolo lui. On va acheter personne. Alors qui viendra demain ? Birch il est trop mort. On va pas le prendre. Il peut venir. Il peut venir. Il peut venir. Il peut venir. Ils peuvent tous venir. On va le faire reposer. Glenstein. Et voilà. Ok. Il faudra aussi gérer votre équipe. Ah on en fait un dernier. Une dernière journée. Et puis on va stopper. Vous avez un peu compris le jeu. Vous avez vu un petit peu l'entrée en matière du jeu. Mr. Nash. Vous pouvez venir ici pour un second ? Pourquoi pas. Que voulez-vous mademoiselle ? Nous devons parler. Docteur Kinéhan juste... Attends. Attends. Un second. Tip. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Vous ne vous souvenez de ce qui s'est passé à Vic ? Vous voulez que l'entrée à exploser dans vos mains ? Vous voulez que la main-les ? Vous voulez que la main-les ? Vous voulez que le coup de l'entrée ? Je ne vous souviens de nouveau. Nous agrions. Nous agrions. Oh, c'est pas. Je ne vais pas faire ça. Je voulais juste utiliser l'entrée à l'Eau de Kleinert. Ha ha. Je veux voir la même chose d'un idiot. Oui. Il va probablement aller dans les diapres. Vous avez vu cette failline ? Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Dammit Lily. Stop acting comme vous êtes le mariage. C'est pas un Silikoune. C'est pas un Silikoune. Oui merci à la bonne賽ion. Ce n'est pas un Silikoune. C'est un Silikoune. J'ai pas un Silikoune qui plusieurs autres. C'est un Silikoune. Je veux dire, tout le monde est sûr. C'est un vieux Kleinert qui se cache à ses grands-enfants. Nous avons essayé de parler avec lui, mais il n'a pas été fait pour nous. Pour être honnête, monsieur, le grumpy old maniac s'est assuré dans sa porte, chante sa gun. Donc, le parler n'est pas fonctionné. J'aimerais agir les durs, monsieur. Agir, 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 agir. Il n'y a pas d'autre. Oh, c'est bon. C'est vrai, monsieur. Salt. Mais qu'est-ce que c'est la différence ? Je ne dis pas qu'il allait me chanter. J'ai juste envie d'aider à l'autre, tu sais ? C'est-ce que c'est qu'il faut ? C'est pas un casquette ? Mon Dieu ? C'est une casquette. Un casquette ! Un casquette ! Et un knife. C'est ce qu'il y a ? C'est correct, sir. C'est bien, hein ? Je... 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 C'est ce que vous pensez, son ? Vous pensez que vous pouvez faire quelqu'un avec votre big knife ? Je ne... je ne sais pas, sir. Alors, pensez-vous. Ici vous avez un gros, 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 petit, gros et sharp, et vous êtes en train de l'honneur de l'honneur. Vous vous trouvez ce que vous êtes en train de l'honneur et vous êtes en train de l'honneur. Arterie. Mais, dis-jeux, vous avez encore une vie liquide. Vous aimez à boitre, donc vos mains sont un peu shakesés. Ils les mentiraient toutes les temps. Si pas, alors pas aujourd'hui vous allez avoir un coup d'exprunteur pour un peu accident. Vous pensez-vous que c'est très époué, son ? Oui, je... J-J-je, c'est très épousé, sir. Alors, ce vous-je besoin de la choc-gune pour, son ? Je vais... je vais la retourner, Sir. Je vais la retourner maintenant ! Alors, pour quoi t'es attendu ? Humilié dans le chéri. Aïe aïe. On verra bien. Allez ! Gunterstein n'est pas venu au travail aujourd'hui. Pfff, lui il sert à rien, faut le virer. Nash, j'étais un peu debout, vous pouvez me laisser rentrer chez moi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'adresseur de mon atlas crassé, j'ai pas pu fermer l'oeil de la nuit. Non, tu viens travailler. M. Nash, il a un coupé à la chaîne tellement gros qu'il aurait pu traverser la grande faille. Je vous jure, vous savez de l'Amy, le batteur du groupe ? On a fait de belles baguettes, putain, mais quel con. Le mec qui ne viendra jamais, lui. Allez, tout le monde devant. Allez, bim. Je vais envoyer nos agents récoltés de nouvelles informations. Ouais, malheureusement, je perds nos agents après. On va envoyer nos agents les plus intelligents. J'ai les nouvelles images. Ah, d'accord. Nos indices. Oh, je peux envoyer lui. Voilà, un pour le plombier et un pour le machin. Voilà, tac. Par contre, ça fait trois agents au moins, c'est chaud. Allez, donc ça ne me fait finalement que sept agents dispo. Code I. Vol. Une personne identifiée entre dans le paillet du C. Elle a dérouillé les dossiers personnels et condamné dans les archives. Oui, lui. Donc là, c'est encore une enquête. C'est arrivé à l'an 6. Un mec qui est venu, il s'est introduit dans les scellés et a essayé de voler des scellés. Madame Marie, portant un bas sur la tête, tente de courrier d'une banque. Quand le garde a réalisé que l'armée est factice, il a ouvert le feu. L'homme s'est précipité à l'extérieur. Ça a pas l'air d'être très violent. On en voit que deux, ça suffira, je pense. Il y a une arme factice parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit. Le Hirsguld d'Einstein, celui qui est resté chez lui. Allo, c'est monsieur Nash, je suis bien malade aujourd'hui. Je pense pouvoir venir travailler, mais je l'appelle pour un autre problème. Je vais chercher mes affaires à la laverie, je n'ai plus rien de propre chez moi. Il y a une scellée que je ne vais jamais si je reste dans mes draps trempé de sueur. J'ai un ami qui est en service en ce moment. L'homme s'est déliré quelques temps, il va vraiment aimer des rouvous. Non, l'hauteur foudre du Hirsguld d'Einstein. Non mais vous, tu croyais quoi, toi ? Ah, agression. Ah, alternative de cabriolage. Un homme porte un massage sur un vélo près de la banque. On va tirer en l'air. Je meigneur le coup de feu étant de souffrir mon vélo. On va percuter le vélo du suspect, pourquoi pas. Je meigneur le coup de feu. Je meigneur le coup de feu. Je te bascule et tombe sur la route. Puis je fais croiser immédiatement pour une voiture. Au moins, elle l'a arrêté. Ah, tu tue ma force. Agression. Un monsieur assez fort a failli se faire renverser à travers la rue alors que c'était à lui de passer. La voiture pleine d'anoxité a frais de justesse à un cheveu de lui. L'homme a essayé de mettre une belle leçon aux conduiteurs et extirper de son véhicule. Envoyer peut-être trois mecs. Nache les filles que je dois gérer la maison, il faut déjà perdre la boule. Alors je ne te vois pas baisser les filles pendant que je suis au travail. Ah, des lits de fuite, putain merde, je n'ai personne. Des gens, je ne pourrais pas envoyer qu'une seule personne. Ah, non, il n'est pas assez. D'ailleurs, il n'aura renversé un garçon. Ah, j'ai persé une dispo. Non, je n'ai persé une dispo. Personne n'aurait voulu l'appel, il s'est échappé. C'est vrai qu'il faut toujours avoir au moins deux mecs. Un homme de forte confiance avec un jeune conducteur sur la voiture. La coin s'écoute le pare-choc. Les amis du jeune homme, on campait autour et l'un d'eux prend une creuse de hockey. Allez, lance une grande grande tour d'issante. Bim. On lance une grande tour d'issante. Il s'est abisé que toutes les personnes appliquées, la police, a pu emmener tout le monde au poste sans grande difficulté. C'est parfait ça. Trop de monde, on envoie une flash. FLASH MOVE ! Et là, tout le monde revient quasiment, c'est bien. Bah alors, il n'y a plus d'appel ? L'attentale a plus de... Oh, je suis plus haut, ça. Les acteurs de l'usine ont regardé par la fenêtre de saut bureau parce qu'il y a eu quelqu'un en train de déféquer sur la vieille voiture. On voit les deux mecs. J'ai mal dormi 7.5. Casse-toi. On est en train de faire kékéat, c'est sur la voiture. Pouf ! Rahlala. On ne peut pas monter, d'ailleurs ? Non, on ne peut pas. Peut-être qu'en faisant comme ça. Harcèlement au lycée. Un homme est passé à récupérer son fils à la sortie de l'école, mais il a commencé à s'en prendre une jeune preuve d'histoire. On a envoyé deux mecs musclés. Il ne peut rien faire, Kurosawa. Putain, quel con. Il est fatigué, Kurosawa. Mais William, le pantalon baissé accroupi sur le capot de la voiture du directeur. Il semble jeter quelque chose. On va le laisser finir. Après avoir fini de déféquer sur la voiture du directeur de l'usine, William s'est rendu à la police sans faire d'histoire. Merci de m'avoir laissé terminé et bien souci de ne pas avoir collé la tronche contre le capot de la voiture. C'est évidemment avéré que William voulait se venger du directeur de l'usine qui l'avait forcé à prendre sa retraite. Et bah voilà. Heu... On tire. Ok, les outils reviennent. Non, ils vont en tourner. Ah, ils sont au lycée. L'homme a acculé l'enseignante contre le tableau. Il a glissé une main sous la jupe. Je viens de faire le temps de la repousser une main. Tout ça, j'aurai pu son pointeur de l'autre. Il faut maîtriser le criminel. Je suis passé enfui. Putain, il est double. En fait, il n'y en avait aucun qui était dans la force. On a récupéré des trucs. On peut résoudre l'enquête peut-être. Alors, on a trouvé du chewing gum. Le voleur a pris le magnétoscope. Il a laissé les copes sur le lit et la télé. Alors, il était très précieux. Mais on savait peut-être pas de quel cop y aurait besoin. Oh, ma vie, c'est le gosse. Fils de propriétaire. Ben ouais, c'est Tommy qui l'a volé. C'est nul le plus pauvre et le plus rapace de toute la classe. Ben, je ne sais même pas si je suis le gomme. Je raconte toujours que ses parents lui ont acheté un super magnétoscope. Je ne savais jamais pu le voir. Un jour, on a regardé la chimie 124. Je crois que je m'en cause partie. Je vais faire des tours aux toilettes. Mais bon que j'étais à la porte en train de dire en voir mes potes. Et alors, je vais m'entendre piquer un magnétoscope. Kenny elle meurt. Je n'étais pas amusant lorsque le plombier est passé. J'étais avec Barbara notre voisine pour l'aider avec son bébé. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un mal que ce magnétoscope ait disparu. Et il passait beaucoup de temps le recran. Je pense qu'il n'aurait plus qu'à trouver pareil lui-même. Je ne sais pas ce qu'il y aura de plus dessus. Je pense que le magnétoscope ait été volé par le plombier qui peut s'apparaître de la voie hier après-midi. Ce n'est pas de parler de la chemise sanglante qu'il allait avoir chez un pote. Quand je m'en avais ici, j'ai commencé à me venter à propos de nouveau magnétoscope. Je ne vois pas de sourire de vrai cran. Il est possible qu'elle ait essayé de faire des économies pour l'acheter. Je suis sorti à quelques mois de 10.000 euros. Très n'en est pas. Deuxièmement du magnétoscope. C'est gauche. Je pense que c'est le boss. Assis par terre en train de regarder un film. Malheureusement, je n'ai pas encore toutes les images. Il m'en faut 6 si je ne les ai pas encore tous. Je suis obligé de quitter. Je le ferai la prochaine fois. Après, ils ont bien bossé. C'est bien. Alors c'est mieux parce que là, vous avez vu qu'ils pouvaient choisir ce qu'ils allaient nous amener. Chercher des indices ou nous filer des trucs. Dans tous les cas, c'était mieux que dans le premier qui était complètement aléatoire. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'intelligence, donc je n'ai pas grand-chose. C'est pour ça. Le frère ou l'homme à la capuche. D'accord. Et voilà, donc on a terminé la journée. Écoutez, je vous laisse là-dessus. C'était This Is Police 2. Donc il a l'air d'être à peu près comme le 1, mais en étant peut-être un petit peu plus développé, ils ont peut-être corrigé leur défaut du 1. Mais il y avait quand même pas mal d'expositions. Il faut aimer l'histoire. Enfin, l'histoire à suivre. Mais ça a l'air sympathique. En tout cas, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi. Ciao !